Bonjour à tous mes WAPI, je suis hyper heureuse de vous retrouver, pourquoi ? Pour un nouveau compte-rendu lecture. Vous avez certainement remarqué que j'ai un chouïa 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 de retard sur les updates lectures. Ça fait depuis le début d'année que je ne vous ai pas parlé de mes lectures, bien que je vous en ai parlé dans certaines vidéos. Mais voilà, je ne vous ai pas fait de compte-rendu réel de ces dernières lectures et il y en a eu énormément vu qu'il y a eu le confinement entre en plus. J'ai beaucoup beaucoup lu et du coup j'ai scindé tout ça. Et là, vous allez retrouver en fait une vidéo uniquement consacrée à mes coups de cœur depuis le début de l'année. Et donc ils sont au nombre de 8, là j'en ai sélectionné 8 puisque les derniers derniers seront dans une autre vidéo, parce que sinon ça va faire trop, dont un livre qui est devenu mon favori. Je vous en parle de suite, c'est parti ! Tout d'abord, je vous présente mon coup de foudre absolu, le livre qui est devenu mon livre préféré, mon histoire favorite, mon héroïne préférée. Il s'agit de Anne et la maison Opinion Vert de Lucimo de Montgomery. Ici, c'est les éditions Zettel. Et waouh ! Ce livre, il m'a transportée comme jamais un autre livre ne m'avait transportée. Au niveau des émotions, au niveau de l'histoire, au niveau de l'attachement aux personnages, j'aime ces personnages, je les aime. Ils sont dans mon cœur pour toujours, vraiment. Marilla Cutbert, Matthew Cutbert, Anne Shirley, elle est incroyable. Cette héroïne est juste absolument géniale. Et tous les personnages qui gravitent autour sont géniaux. J'ai vraiment adoré le traitement de tout dans ce livre. C'est pourquoi je lui ai mis la note de l'excellence sur Livre Addict, puisque je lui ai mis 20. C'est très rare que je mette 20 à un livre, mais voilà, ce livre est devenu mon favori. Donc voilà. Et oui ! Vous pensiez que ce serait une vidéo sur un même plan ? Waouh ! Il y a la machine qui s'excite derrière. Bon, c'est pas grave. Mais je vous rembalance le plan juste après, sauf que je n'étais absolument pas satisfaite de ce que j'ai dit sur Anne. Je n'arrive pas à parler de ce livre. Je ne sais pas si j'éprouve un blocage, parce que je n'arrive pas à vous faire ressentir par les mots ce que moi, cette lecture m'a véhiculé. Et voilà. C'est la première fois que ça me fait ça, de ne pas réussir à parler d'un livre à ce point. Je ne sais pas. C'est toujours très spontané quand je vous parle d'un livre. Je ne me fais pas de résumé préétabli et tout. Je vous dis un petit peu ce que je ressens comme ça. Et là, je n'y arrive pas. Donc bon, bref. Je vais donc réessayer pour que ce soit plus fluide et ne pas me perdre dans mes propres explications. Voilà. Pour résumer brièvement, Anne, qu'est-ce que c'est que ce merveilleux livre ? On y suit la jeune Anne Shirley, qui est une orpheline qui en a bavé, qui en a beaucoup bavé, qui a eu beaucoup d'épreuves déjà dans sa jeune vie et qui va enfin être récupérée par Matthew et Marilla Cutbert, qui sont frères et sœurs et qui sont donc propriétaires d'une magnifique maison en campagne à Bonnely, donc la maison Pignon Vert. Et du coup, Marilla et Matthew Cutbert sont à la recherche d'un jeune garçon pour les aider aux travaux de la ferme. Matthew se fait un petit peu vieillissant, il a quelques soucis de santé. Donc voilà, c'est un moyen pour eux de se soulager un petit peu et d'avoir une aide précieuse pour les travaux de la ferme, tout simplement. Sauf que Matthew, arrivé sur le quai de la gare, va se retrouver nez à nez avec Anne et non pas avec un jeune garçon comme convenu. Donc il y a un énorme quiproquo et il n'a pas du tout le cœur à laisser la jeune Anne ici. Elle qui nourrit tant d'espoir en fait à l'idée de se retrouver enfin dans une maison, enfin dans une famille à elle. Il n'a pas le cœur de la laisser là et il s'attache instantanément à cette jeune fille. Donc bon, il la ramène au Pignon Vert et là, Marilla n'est pas du tout emballée, c'est pas du tout ce qu'ils attendaient et c'est absolument pas prévu. C'est pas une cité qu'ils voulaient, donc voilà. Sans suite, tout un tas de péripéties, je ne vous apprends rien, Anne va rester au Pignon Vert. Et en fait, on suit cette jeune fille, cette jeune fille incroyable, si différente, si sensible. Anne, elle se décrit elle-même comme moche, rousse, avec des taches de rousseur horribles, d'une maigreur intense. Alors qu'elle est belle, elle est rayonnante comme petite, elle est intéressante, intelligente, elle est cultivée, elle a un langage absolument divin parce qu'elle se cultive par les livres. Mais cette jeune fille, elle voit la vie différemment en fait. Elle est hypersensible, elle a eu des expériences de vie très douloureuses et du coup, elle n'est pas armée pour la vraie vie, pour ce qui l'attend, pour s'épanouir. Et en même temps, elle a tout ce qu'il lui faut, sauf qu'elle est si différente. Elle voit tellement les choses différemment que ça va lui poser quelques soucis. En fait, on suit Anne Shirley dans ses sourires, dans ses joies, dans ses découvertes, ses désillusions, ses échecs. Et c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau, mes Wapis, franchement, j'espère vraiment que ma machine ne fait pas énormément, énormément de bruit derrière. Je ne veux pas retourner encore une autre fois, je ne vais pas y arriver. Et du coup, ce livre, en fait, il est d'une douceur amère incroyable. Il y a des moments d'émotion intense, il y a des moments... Ce livre, il m'a fait pleurer, il m'a fait sourire, rire. Alors attention, ce livre a un langage un petit peu soutenu. Alors si vous avez quelques soucis avec ça, ça va peut-être vous déranger les premières lignes et vous allez complètement rentrer dedans parce que c'est absolument pas dérangeant, c'est très malléable, c'est très 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 bien fait. Et c'est absolument pas gênant si vous n'êtes pas habitué à ce genre de lecture. Il ne faut pas oublier que c'est un livre qui est sorti début 1900. Il est sorti vers 1960 ensuite en France pour la traduction. Et donc c'est un livre qui n'est pas récent. C'est vraiment un livre pour lequel il faut accepter de se plonger en connaissant et en acceptant tout simplement les us et coutumes de l'époque. La condition de la femme n'est pas la même qu'aujourd'hui. On n'a pas du tout les mêmes protocoles, les mêmes règles d'art de vivre. C'était très 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 protocole à l'époque. Donc voilà, il y a tout ça qui est mis en place. Moi personnellement, j'adore retrouver une ambiance un petit peu historique et une nostalgie du passé, d'une époque qui paraît maintenant révolue. Forcément, notre vie est beaucoup moins faite de protocoles maintenant au niveau de l'art de vivre comme c'était le cas à l'époque. et c'est génial en fait de pouvoir se replonger là-dedans. Donc si vous acceptez ça, si vous n'êtes pas sans arrêt en train de dire « Ah ouais, mais non, mais là, la femme, le traitement de la femme... » Voilà, c'était une époque qui est maintenant révolue. Pour le coup, je trouve que ce livre est tellement encore actuel puisque Anne, c'est pas une jeune fille comme les autres. Anne, elle n'a pas pour projet de rester femme au foyer avec 15 lardons et un homme à entretenir quelque part. Non, non, du tout. C'est vraiment une jeune fille qui a énormément de motivation, de créativité, d'imagination. Elle déborde d'imagination, cette jeune fille. Anne, elle ressent la puissance de la nature. Elle donne des noms aux arbres et tout. Enfin, je me suis vachement reconnue dans ça parce que ça m'arrive tellement souvent. Presque toutes mes plantes ont un nom. Mais enfin voilà, c'est vraiment une jeune fille que vous allez adorer, quoi. Puis tous les personnages qui gravitent autour sont tellement incroyables. J'aime ces personnages, comme je vous le disais en début de vidéo. J'aime Mathieu, j'aime Marilla, mais de tout mon cœur. J'aime Diana, j'aime toutes ses copines. J'aime Gilbert Blythe, mon Dieu, Gilbert. Enfin voilà, il y a tout un tas de personnages qui gravitent autour. Et vraiment, mon seul désarroi, c'est que cette suite de saga Anne ne soit pas traduite en français. Il y a, je crois, 8 ou 9 tomes, 8 tomes, je crois. Et seulement le premier a été traduit. J'aimerais tellement, tellement poursuivre les aventures de Anne, en fait, en dehors d'Avonny. Et je ne sais pas ce qui lui arrive au final, mais c'est tellement beau. Mais préparez-vous. C'est doux à mer et vous allez passer par toutes les émotions. Si vous vous laissez embarquer par ce livre, vous ne serez pas déçus. Je crois que ce n'est pas possible, en fait. Enfin, bref, je n'ai jamais ressenti ça pour une lecture en me disant « Oh, punaise, Anne, il s'est passé ça ! » « Mais vite, vite, rentre Opinion Vert, racontez tout ça à Marilla et tout. » Et d'être vraiment imprégnée dans l'histoire en disant « Mais des fois, elle ne sait rien du tout. Elle va faire une petite bêtise, moi, machin. » Et on est là « Oh là là ! » « Oh là là ! » « Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquences ? » « Qu'est-ce qui va se passer pour elle ? » Et on est trop prises avec elle. En fait, elle a un passé tellement lourd, cette petite. Et les personnages qui gravitent autour sont tellement profonds aussi. On les voit tellement évoluer. Que bref, ce n'est pas un énorme livre en plus, mais il se passe tellement de choses du quotidien que les personnages avancent, évoluent ensemble. C'est génial. Les mentalités changent également par le biais de Anne aussi qui va amener un vent de fraîcheur à Avon Lee avec une nouvelle vision des choses et tout. Enfin, franchement, j'ai adoré ce livre. Je ne sais pas si j'aurais trouvé les mots pour vous convaincre. Mais vous, vous devez de lire « Anne et les Pignons Verts ». Mais vraiment, vraiment, vraiment. Bref, du coup, je vous renvoie avec le plan précédent pour la suite de mes lectures coup de cœur, à savoir qu'il y a deux lectures parmi ces huit que je vous présentais dont je voulais vous parler absolument. Ce sont des lectures graphiques que j'ai lues sur ma liseuse. Donc, je n'ai même pas découvert en physique. Mais waouh, le coup de cœur. Et je pense que je ne pourrais pas le faire ici. Sinon, ça va être beaucoup trop long. Donc, je vous donne rendez-vous sur Instagram. Pour le cas, je vais vous faire des stories et je vous ferai du coup un petit aperçu de ces lectures-ci graphiques. Et je vous en reparlerai peut-être sur la chaîne quand j'arrive à me les procurer en physique ou quelque chose dans le genre. Du coup, je vous laisse avec le plan précédent. C'est parti ! Ensuite, je vais vous parler de Lady Hélène de Alison Goodman, le club des mauvais jours. Ici, c'est aux éditions Paul Fiction. Mais je ne sais plus... Je crois que c'est Ganymore Jeunesse. Je ne sais plus. Je vous mettrai quand même au montage la maison d'édition qui fait les grands formats. Mais oh là là, ils sont magnifiques et je pense me débarrasser de celui-ci pour me prendre la trilogie en grand format. Bref, Lady Hélène, c'est un livre dont je n'attendais absolument rien et j'ai été emballée. J'ai adoré ce livre. Je lui ai mis la note de 18 sur 20 sur Livradic. C'est le début, enfin, c'est la première note à laquelle je considère que c'est un coup de cœur. Donc 18, 19, 20, ce sont des livres coups de cœur pour moi et j'ai adoré Lady Hélène. Dans cette histoire, on se retrouve dans le long de 1812 à y suivre Lady Hélène, qui est une jeune femme de 18 ans, il me semble, qui va faire son entrée dans la cour, qui est prête, en tout cas, à faire son entrée dans la cour. Cette jeune fille est recueillie par son oncle et tante, donc à la cour, puisque ses parents sont décédés d'une manière assez floue quand elle était plus jeune. Elle est donc prête à se lancer dans la vraie vie, à se marier, à être une épouse digne pour son mari. Voilà, on est, et ne l'oubliez pas, en 1812. Donc voilà. Et Lady Hélène, en fait, n'est pas prête pour ça. Ce n'est pas ce qu'elle désire. Et en même temps, elle ne sait pas vraiment ce qu'elle veut. Cette jeune fille va se retrouver projetée dans un univers démoniaque par le biais de Lord Carlston, qui est un homme faisant partie du club des mauvais jours, qui est assez étrange et qui va lui annoncer les choses de manière assez trouble au tout début. On n'y voit pas vraiment de but. Et puis, ça se développe très sérieusement au cours du roman. Lady Hélène est une fille intelligente, qui réfléchit, qui est volontaire, qui est très élégante et qui est très forte. Du coup, elle a vraiment son caractère. Elle va poser ses bases. Et pour elle, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Elle ne veut pas rentrer dans ce monde démoniaque. Mais c'est hors de question. Elle n'a pas l'intention de combattre des démons et de sauver le monde. Ce n'est pas trop sa volonté de base. Et du coup, elle se situe entre ces deux camps. Et on alterne entre le monde démoniaque, la réalité des balles et l'époque, en fait, de 1912, plongée au cœur de Londres. J'ai adoré ça. C'est ce petit côté historique qui est hyper présent dans le livre que j'adore. Et vous allez voir que tout ça est très bien décrit avec une plume magnifique. Vous l'avez compris, ce premier tome, on va donc suivre cette Lady Hélène qui aussi, entre... Qu'est-ce que je fais ? Il y a ce club des mauvais jours qui est là, qui m'appelle avec un passif, vous le verrez, assez développé. Et ma vie, quoi. Ma vie qui m'attend et pour laquelle j'ai été un petit peu élevée et éduquée depuis ma tendre enfance. Donc voilà, c'est un juste milieu qu'elle doit trouver. Et c'est trop bien. Franchement, c'est trop, trop bien. Il y a plein de rebondissements. Lady Hélène, c'est vraiment une héroïne que j'ai appréciée, que j'ai trouvée intelligente, que j'ai trouvée mûre, que j'ai trouvée également hésitante parfois, qu'elle a des faiblesses, mais elle reste toujours juste, même envers les autres personnages du récit, elle reste... Ouais, juste, je dirais, elle est fidèle. J'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage principal, donc. Et tous les personnages à côté sont vraiment aussi très cools. On aime détester certains personnages et d'autres, comme Lord Carlton, sont très étranges. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Vous allez voir que c'est une plume magnifique qui décrit très bien, très bien les environnements, les ambiances. Et moi, j'ai beaucoup aimé le petit côté de dark fantasy qui est présent, donc avec la présence des démons, des créatures démoniaques qui ont une manière particulière d'investir un être humain et tout. C'est très bien, très bien fait. Moi, j'ai trouvé ça original, créatif et en même temps, très bien mené. Voilà, c'est très bien construit, c'est très bien mené. Et j'ai aimé cet univers qui semble en fait complètement crédible, cohérent. Ça s'intègre parfaitement, en fait. On est blongé dans le long de 1812 et pour autant, cet univers démoniaque qui arrive et tout, ça paraît complètement imbriqué à l'intérieur. Voilà, j'ai trouvé ça crédible, complet. Et en même temps, on a tout ce que j'aime dans un moment puisqu'il y a le côté fantastique qui est assez développé, même dark fantasy un petit peu. Et il y a également le côté historique. Là, j'aime beaucoup quand c'est ancré dans un univers historique que l'on connaît. Donc ici, c'est le cas avec le Londres du début du 19e siècle et c'est trop trop bien. Et il y a même une petite pointe de romance qui est ultra bien menée, que j'adore. Donc franchement, laissez-vous happer par ce livre. Ne vous fiez pas aux petites longueurs au début. Essayez de poursuivre parce que c'est vrai que les premières révélations font leur apparition à peu près à 150, 200 pages. Je ne sais plus exactement, mais je me rappelle m'être dit « Ben dis donc, c'est long avant qu'il y ait les premières révélations. » Les premiers mots posés en fait sur « Qu'est-ce qui est vraiment Lady Ellen ? » « Qu'est-ce que c'est que ce club des mauvais jours ? » « Lady Carlston, Lord Carlston, qu'est-ce que c'est ? » « Qui est-il ? » « Sa maman ? » Les premières révélations sont tardives. Mais ne vous laissez pas abuser par ce fait-là. Poursuivez votre lecture. Franchement, vous allez voir que c'est une plume magnifique, qui est ultra bien décrite, qui est imaginative et qui a construit des personnages vraiment cools. Un univers solide, je pense. Donc j'ai vraiment trop hâte de me procurer la trilogie en grand format pour poursuivre ma lecture et comprendre un petit peu le vrai du faux de cette histoire, les prochains rebondissements et comment Lady Ellen va s'en sortir. Voilà, j'ai vraiment très très hâte d'en savoir plus. Donc je vous le recommande chaudement. Et maintenant, je vais vous parler de la saga Obépine, qui a été un réel coup de cœur dans un ton beaucoup plus léger, beaucoup plus jeunesse. Ici, on a Obépine, tome 2. J'ai découvert le tome 1 pendant le confinement. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises, même sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Je vous partage un petit peu mes lectures en cours à chaque fois. Je vous fais des retours dessus. Et Obépine, ça a été un réel coup de cœur, que ce soit au niveau graphique, au niveau de ce qu'il dégage, de ce qu'il véhicule. On y suit en fait Obépine. Et donc ici, c'est le tome 2. Ne faites pas attention. On y suit Obépine, qui est une jeune fille qui va se retrouver avec ses parents, exilée un petit peu dans une maison de campagne, d'éménagement. Et elle ne sait pas quoi faire. Mais qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fiche ici ? Comment je vais m'en sortir ? Il n'y a absolument rien. Je suis entourée de nature. Elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas comment elle va s'en sortir. Et jusqu'au jour où il y a des événements qui se produisent. Et puis, elle décide de s'extérioriser un petit peu, de voir le monde qui l'entoure. Et de là, va découler pas mal d'événements assez cocasses, c'est bourré d'humour. C'est vraiment hilarant. C'est super mignon. C'est tout doux. Il y a des personnages qui sont adorables. Et du coup, voilà. Elle va apprendre à se déconnecter un petit peu et à vraiment s'ouvrir aux aventures qui se proposent à elle. Et c'est vraiment très drôle. C'est doux, doux. C'est agréable à lire. Très facile. Bien sûr, une cible plus jeunesse, comme je vous disais. C'est un petit régal, en fait. Si on suit cette histoire, on rigole. On est aussi ému parce qu'il y a des petits passages très mignons et de voir en fait le développement de la petite Aubépine, quoi. Moi, rien que ça, ça m'émeut, en fait. Je trouve, voilà, des petits ouvrages qui ne payent pas de mine, qui sont bien menés, qui sont bourrés d'humour, qui sont excellents. Donc, voilà. Franchement, n'hésitez pas à plonger dans la saga Aubépine. Du coup, je me suis procuré les quatre tomes puisque j'adore. Il me manque juste le 1 à retrouver en physique. Je l'ai simplement en format numérique. Donc, voilà. Et je suis trop contente. Il m'en reste deux dans ma pile à lire. Donc, voilà. C'est des petits ouvrages que je me garde précieusement pour les dévorer. Mais, voilà. Il fallait vraiment que je vous parle de cette saga BD jeunesse coup de cœur. Ensuite, pareil, je vais vous parler, ici, c'est un tome 7, mais de cette saga qui est toujours autant un coup de cœur, en fait. À chaque fois que je lis un ouvrage de cette saga, donc L'enfant et le maudit, de Nagabé, ben, je suis toujours émerveillée, en fait. C'est vraiment une série manga que je chéris, que j'adore. et je trouve que elle évolue, en fait, de manière magnifique. C'est, en fait, c'est une fable. Vous voyez, une fable qui se raconte qui devient de plus en plus sombre et en même temps, il y a un attachement au personnage qui est trop beau. Je ne vais pas vous en dire plus parce que c'est le tome 7, ici, mais en vrai, voilà, en suite de professeur avec ce qui est un être de l'extérieur, en fait, un être maudit et cette jeune fille, en fait, qui est une des dernières humaines c'est indescriptible. Je pense que c'est vraiment nécessaire de se procurer le tome 1, même de le feuilleter en librairie, en FNAC, en ce que vous voulez, pour voir un petit peu si vous vous attachez déjà à l'univers, à la patte graphique parce que c'est incomparable, c'est vraiment quelque chose de... bah, c'est nagabé, quoi, hein, voilà, et du coup, c'est ultra poétique mais ultra sombre en même temps, c'est hyper dark comme série et j'adore. Franchement, il y a une relation qui s'établit entre les deux personnages, je vous en dis pas plus, enfin, l'enfant et le maudit, voilà, vous pouvez un petit peu imaginer la relation ténébreuse qui va s'établir entre eux et en même temps, c'est tellement doux, c'est tellement bienveillant, voilà, il y a énormément de rebondissements, ce tome-là, je me demande comment ça va se dérouler et c'est toujours un petit peu triste quand je finis un manga de cette saga puisque le prochain est toujours très long à sortir, donc voilà, j'attends désespérément le tome 8 et je sais que ça sera encore incroyable, ça sera encore un super moment, j'ai jamais été déçue, il y en a que je préfère forcément dans la saga mais, ouais, c'est clairement une saga qui ne me déçoit pas, il s'aime vraiment, quoi, c'est trop beau. Découvrez l'enfant et le maudit, je vous le recommande chaudement. Ensuite, je vais vous parler de la voleuse de livres de Marc Zuzac aux éditions Pocket. Comment vous décrire ce livre ? Ça a été une belle claque. Je savais quand je me suis lancée dans ce livre que j'allais en baver, je savais que c'était un livre qui allait me bouleverser. Bah ouais, ouais, je pense que c'est un livre que je ne suis pas prête d'oublier et ça a vraiment clairement été un coup de cœur. Je lui ai mis également la note de 18 sur Livre Addict. Il est merveilleux, franchement, si vous hésitiez, n'hésitez plus. Vous pouvez y aller. C'est une valeur sûre. Dans ce roman, on suit donc les aventures de la petite Liesel Memminger qui est une jeune fille qui va être confiée à une maison, enfin une famille d'accueil plutôt, par ses parents en temps de guerre mondiale. Le régime nazi est tout puissant. Il s'étend de jour en jour. La guerre fait rage. Et c'est dans ce contexte-là qu'on suit la petite Liesel Memminger dans cette nouvelle famille, son arrivée dans ce nouveau village, le petit village de Molching. Voilà. Ce sera sûrement pas bien prononcé, mais ne m'en voulez pas. Et en fait, on y suit toutes les tribulations, les expériences de cette petite Liesel qui va devoir s'adapter à cette nouvelle famille qui est au demeurant très aimante avec un papa incroyable, une maman qui s'avère plus sévère, plus rêche, mais qui a ses bons aspects également, croyez-moi. Et tout un tas de personnages qui vont graviter autour de Liesel, qui vont lui apporter une expérience incroyable. Et en fait, cette petite Liesel, pourquoi la voleuse de livres ? Eh bien, la petite Liesel est accro aux livres. Et en temps de guerre, c'est compliqué. C'est compliqué de se procurer des livres et être amenée à voler des livres, bien entendu. Ces livres vont à chaque fois être en fait une pierre angulaire de l'histoire et vont diriger un petit peu le destin de Liesel. C'est ces livres à chaque fois qui vont provoquer en elle quelque chose qui vont la mener à des actions et à des événements qui vont se passer. Enfin, c'est incroyable. Ce livre, il est tellement bien mené. Il vous prend aux tripes dès le début puisqu'en fait, le narrateur est assez particulier. il est énoncé dans tous les résumés que vous voyez sur Internet donc c'est pas un spoil de vous dire que ce livre est compté par la mort en fait. Et c'est poignant dès le début parce qu'en fait, la mort vous dit prépare-toi, ça va être horrible. Prépare-toi, tu aimes ce personnage mais tu sais pas ce qui va lui arriver mais prépare-toi. Et du coup, tout du long, on a cette boule en fait parce que plus on arrive à les connaître, plus on s'attache à ce personnage. Liesel va faire des rencontres des enfants de son âge notamment le petit Rudy Steiner je crois qui est trop mignon, ça devient son meilleur ami avec qui elle tisse des amitiés, des... Bref, il se passe tout un tas de trucs et bien sûr des fugitifs, des réfugiés juifs qui vont être amenés à être cachés et c'est génial en fait ce livre parce qu'on a plein de sujets qui sont évoqués. Que ce soit les liens familiaux, les liens d'amitié, il met aussi en avant énormément le pouvoir des mots par le fait comme ça de présenter les livres. Ça m'a séché, ça m'a séché. Voilà, c'est un bonheur ce livre à lire, à relire aussi je pense. Peut-être pas de suite pour ma part parce que je l'ai encore bien en tête et il m'a tellement bouleversée. J'ai versé ma larme bien évidemment mais c'est vraiment un livre qui m'a bouleversée, un livre que je vais garder précieusement dans ma bibliothèque et un livre à lire je pense pour tous parce que incroyable, c'est un livre qui vous met la pression de A à Z en fait et en même temps vous vivez tranquillement avec les ailes, tranquillement, je dis bien, jusqu'à ce que la guerre se rapproche, se rapproche, se rapproche et jusqu'à ce qu'elle frappe et jusqu'à la fin vous n'allez pas connaître le sort des différents personnages pour lesquels on vous dit depuis le début préparez-vous, préparez-vous. Voilà, 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 voilà. Non mais c'est un update lecture de la joie clairement. J'aurais dû terminer sur des notes un petit peu plus un peu plus cool non mais surtout que le sujet d'après n'est pas beaucoup plus réjouissant. Enfin bref, lisez, lisez la voleuse de livres c'est vraiment un livre à découvrir pour tout le monde, vraiment. Et enfin, le dernier coup de cœur en date dont je voulais vraiment vous parler ici, c'est une duologie de BD donc il s'agit des échos invisibles de Tony Sandoval, Gradia Lapadula aux éditions Paquet dans la collection Calamart et waouh, 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 j'ai adoré. Alors, on y suit Balthus que vous voyez ici, voici le tome 1 et voici le tome 2. On y suit Balthus qui est un homme complètement ravagé, complètement brisé par la disparition de sa tendre et chère épouse, sa femme qui l'aimait passionnément, voilà, qui partageait tout avec sa femme qui va disparaître brutalement et s'en suit en fait une dépression, clairement, une dépression. On va le suivre dans sa dégringolade, dans sa dégringolade aux enfers. C'est très, très, très touchant. Cette BD, du coup, elle remue beaucoup d'émotions puisqu'elle aborde le sujet très douloureux du deuil et de comment se sortir d'un deuil. On sait pertinemment que chaque personne va avoir une approche du deuil différente. Certaines personnes vont se remettre beaucoup plus vite d'un deuil qu'ils ne l'avaient imaginé à la base. D'autres personnes vont mettre des années des années, des années, des années, d'autres peut-être juste quelques années avant de vraiment reprendre leur vie, de réaménager quelque chose qui leur convient. Et Balthus, Balthus, clairement, il a énormément de mal. Donc, on va le suivre dans sa dégringolade aux enfers. Il a toujours les démons comme ça qui viennent le hanter. Il voit sa femme partout. Il perd goût à tout puisqu'il était passionné de photographie. Il était vraiment très artiste, un peu dans l'âme. il s'émerveillait de chaque chose à prendre en photo, les shootings, les machins. Et il perd goût à tout ça. Il y va tout faire pour essayer de reprendre sa vie en main. Il va s'exiler sur une île, une petite île de Sicile pour essayer de reprendre le dessus, pour faire le vide en fait, pour essayer de se retrouver, de retrouver sa propre personne et de reprendre le dessus, clairement, de sortir la tête de l'eau. Mais ça ne va peut-être pas passer comme il avait prévu. ça va peut-être prendre beaucoup plus de temps que prévu. Et il va tenter et il va tenter de s'amouracher, de rencontrer d'autres personnes, de sortir de cette grotte dans laquelle il s'est enfermé. Je dirais presque volontairement, mais parce qu'il en avait aussi le besoin. Enfin bref, je trouve que ce livre il est très puissant, cette biologie est très puissante par le fait qu'il amène en fait la question voilà, est-ce qu'on peut toujours se sortir d'un deuil ? Est-ce que... Je ne sais pas trop comment vous énoncer ce que j'ai ressenti pour cette biologie. J'ai trouvé très sévère et en même temps ultra poétique. C'est ça que j'ai adoré. Vous le retrouvez dans les illustrations. Je ferai ici des close-up. Vous le retrouvez dans les illustrations qui sont vraiment magnifiques. Je vous en parlais dans mon premier vlog du coup dans laquelle j'ai lu CBD. Je faisais des petits inserts et tout. Le style graphique il est impressionnant, il est ouf. Moi j'ai adoré. Il colle parfaitement. à l'histoire en fait et en même temps il adoucit beaucoup les choses même si le trait est très net. Mais il adoucit beaucoup les choses. Et voilà. Donc vous suivez Balthus sur deux tomes. Du coup je vous laisse découvrir franchement cette saga. Est-ce que Balthus parvient à s'en sortir ou pas ? Vous verrez tout ça mais franchement c'est une biologie BD que je vous invite à découvrir qui est très mûre. Très mûre et qui est un beau témoignage en fait de la manière d'aborder le deuil et que c'est différent pour chacun et que même s'il y a plein de choses qui nous tirent vers le haut des fois on n'y arrive pas et que ça peut changer. Voilà. Je vous invite vite à le découvrir. Je n'ai pas été personnellement touchée et j'ai une chance énorme de ne jamais avoir été touchée par un deuil à faire qui est surprenant, violent qui est arrivé de manière abrupte. Je n'ai jamais connu ça et je m'en trouve extrêmement reconnaissante et chanceuse bien évidemment. Je trouve que faites attention quand même à vous si vous êtes malheureusement quelqu'un qui a été touché par un décès prématuré par un événement brutal comme ça qui vous a enlevé un être cher. Faites attention à vos petits cœurs s'il vous plaît parce que c'est quand même une BD qui je pense peut remuer beaucoup beaucoup de choses puisque moi ça m'a énormément bouleversée alors que je n'ai pas directement été touchée par. Voilà. Faites attention à vous quand même. Ce n'est pas à mettre entre toutes les mains même si c'est très poétique si c'est très bien raconté si c'est imagé puisque c'est une BD ça n'empêche que c'est lourd de sens et que c'est bouleversant. Donc voilà. Faites attention si vous avez été directement touchée malheureusement par une tragédie mais sinon c'est une BD que je recommande et que je trouve splendide dont on ne parle pas beaucoup donc n'hésitez pas je suis vraiment très contente de la posséder du coup dans ma bibliothèque. Et voilà mes Wapis c'est terminé pour ce compte-rendu lecture de mes derniers coups de cœur. Vous avez vu qu'il y a des livres je voulais absolument vous présenter Anne en premier puisque je sais qu'il y a des gens qui ne restent pas jusqu'à la fin et il faut qu'un maximum de gens soit touchés par Anne donc c'est un roman qui a fait ses preuves qui est connu reconnu mais qui moi voilà j'ai découvert que cette année qui m'a enchantée et bref voilà mais je vous recommande clairement tous ces livres que j'ai pu lire avec lesquels j'ai été émue j'ai été bouleversée j'ai rigolé j'ai pleuré également j'ai souri voilà qui m'ont enveloppée qui m'ont bercée qui m'ont émue vraiment tous à leur manière donc n'hésitez pas à découvrir ces ouvrages du coup je vous laisse avec la fin de cette vidéo je vous dis à tous de garder bien en tête que les passants n'ont pas d'âge vivez-les à fond régalez-vous et n'hésitez pas à me donner vous vos derniers coups de cœur en lecture je fais à tous de gros gros bisous mes wapis ciao tout le monde à tous à tous à tous à tous Sous-titrage ST' 501